Bonsoir à tous, bonjour plutôt, puisqu'il est 11h du matin, ça doit être encore le décalage d'horaire du CES. Salut à tous et salut Fabrice, comment ça va ? Salut Fabrice, ça va très bien. Ah c'est bien, tu m'appelles Fabrice, moi je dis bonsoir, tout va bien. On est en direct sur Watch TV, bienvenue pour ce septième numéro de Broadcast Time. L'émission hebdo consacrée, vous le savez, aux nouveaux médias, aux nouveaux moyens de production, au Web TV, toutes les semaines avec Fabrice. On essaye de vous donner des clés techniques, alors pas trop techniques, mais un peu quand même pour vous lancer dans une aventure de vidéos destinées à Internet. On va dire que ce soit la vidéo pour du replay, de la vidéo à la demande ou d'autres projets complètement flous comme celui de Watch TV. Parce qu'on s'inspire de notre propre expérience et on vous fait partager nos galères et à la fois ce qu'on apprend au jour le jour. C'est quoi le programme aujourd'hui Fabrice ? Fais-nous envie. Eh bien on va parler d'écran, on va parler d'enregistrement, on va parler de ce qui nous permet de voir et de revoir ce qu'on a fait, tout simplement. Ah, donc encore des éléments essentiels de tout studio qui se respecte et plus largement de tout tournage, parce que maintenant on a besoin d'avoir aussi ces appareils avec nous quand on part se balader. Bah oui, parce que quand tu vas enregistrer une émission ou tourner une émission, tu auras besoin assez vite de contrôler ce qui se passe. On est tous piégés à un moment ou à un autre parce qu'on n'a pas fait gaffe à la lumière, on n'a pas fait gaffe au son. Donc le contrôle monitoring est indispensable et l'enregistrement est une partie vitale de tous médias. Parce qu'une fois que tu as fait ton tournage et que tu es revenu, que tes images ne sont pas bonnes, tu as gâché ta journée, donc tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, il faut bien prévoir son coût et bien être équipé dès le départ. C'est-à-dire que si tu pars tourner quelque part, il vaut mieux la voir avec soi. Sinon, tu as bien vu ce qui se passe. Si on n'a pas les produits quand on est sur place, on va essayer de trouver le voisin pour trouver un écran de contrôle et on n'aura pas forcément la bonne sortie pour regarder les images. Voilà, on va parler de ces écrans petits ou grands dont on a besoin à la fois en studio et en tournage en extérieur et puis de tous les moyens qui existent pour enregistrer ce qu'on fait et essayer d'éviter d'oublier d'enregistrer. Parce que ça arrive même au meilleur et on va voir que parfois, il vaut mieux prévoir des sécurités. Voilà, c'est le programme de Broadcast Time. On est partis ensemble pour une petite demi-heure comme d'habitude. Vos questions sont les bienvenues, je vous le rappelle, avec le hashtag Broadcast Time que vous connaissez maintenant. Et puis, vous pouvez suivre évidemment la chaîne sur Twitter. Attention, le hashtag comme le nom de la chaîne, il y a un seul T, Broadcast Time. On attend vos messages et vos questions sur Twitter. L'écran est juste devant nous. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour saluer déjà les fidèles de l'émission. Je pense à Tariq et je pense à Vincent, notre confrère et copain de TV5MONDE. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout de suite avec Fabrice pour cette émission spéciale Écran, Moniteur et Recorder. A tout de suite. Allez Fabrice, on va commencer par ce qui se voit le plus. Je faisais le décompte, on le faisait ensemble d'ailleurs, juste avant que ça commence. Le nombre d'écrans qu'on a ici à Watch, j'ai dit combien ? 14 ? Oui, et puis tu as sûrement oublié. Il y en a quelques-uns en réserve derrière et d'autres qui ne servent pas forcément tout le temps. Il y en a beaucoup. Alors, des écrans de télé, comme ceux que vous voyez dans lesquels tu es, juste à côté de moi. Oui, ça permet de me représenter quand tu as un absent sur le plateau ou de faire de l'habillage d'images. C'est indispensable, donc c'est de la visu et c'est souvent de l'écran Full HD parce qu'on a besoin d'avoir de la belle définition. Et puis après, on va avoir les écrans portables parce qu'on ne peut pas se balader avec le studio de télé partout. Et donc, on va se retrouver avec des écrans de plus en plus petits. On est habitué pour les régies portables à avoir des écrans de 32 pouces. On est descendu jusqu'à 17 pouces. Et puis, on va voir qu'on va travailler maintenant avec des écrans encore plus petits. Et ça, c'est merci les tablettes parce que si les tablettes n'étaient pas arrivées à une époque, on n'aurait pas pensé du tout à faire des écrans tout petits qui tiennent dans la main. et surtout parce qu'on ne les avait pas. Ils n'existaient pas et maintenant, on les a. Voilà, donc on appelle ça soit des petits moniteurs, soit carrément des moniteurs de terrain, comme on dit, donc c'est des petits appareils avec des écrans de généralement entre 7 et 10 pouces, c'est ça ? Oui, c'est ça. Typiquement, le principe étant de pouvoir l'accrocher sur une caméra. Donc, s'il est trop petit, on ne verra rien. S'il est trop gros, la caméra ne va pas forcément supporter. Ou alors, ça va te faire une caméra comme pour le cinéma. Je ne peux pas écarter plus les bras. Tu ne me verras pas de toute façon derrière l'écran. Donc, le principe étant d'avoir une définition suffisamment agréable à l'œil pour qu'on puisse voir les défauts de l'image et de pouvoir maintenant mettre de plus en plus d'informations. Car l'écran va te donner des informations supplémentaires en plus d'avoir, typiquement, l'image que tu es en train de tourner, mais des informations sur le son, le vue-mètre par exemple, des informations de format, d'enregistrement et de timing. Donc, ça te permet d'avoir un retour image qui est indispensable à ce moment-là. Alors, tu sais quoi ? On va lancer, on a quelques illustres évidemment à vous montrer. On va lancer la première d'entre elles. Ça concerne un produit qui s'appelle le Gemini. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ça, le Gemini, c'est un produit, on va dire, haut de gamme parce que c'est un des produits qui est arrivé sur le marché américain qui permet d'avoir un écran sur une caméra. Hi, I'm Amber Cowles, Marketing & Communications Director for Convergent Design. Et donc, on a plusieurs sorties de l'IA, il y a plusieurs sorties de l'IA. Et on a donc, tu vois, l'écran de contrôle complet. Tu as des informations qui sont indispensables. On va avoir d'abord des slots pour enregistrer avec les disques durs SSD. Tu vas avoir des supports batterie, c'est-à-dire qu'il est portable. Et donc, on peut lui mettre des batteries pour qu'il puisse fonctionner. Et on va avoir toutes les informations indispensables et même des informations de réglage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir exactement si l'écran est bien calibré, si le tournage est en bonne capacité, il faut corriger la lumière ou pas. Donc là, c'est comme des produits typiquement, on va dire, plateaux plutôt haut de gamme. On est sur du lourd, là. On est sur des prix qui ne sont pas forcément abordables tout de suite. On est au-delà des 5 000 euros. Mais c'est du produit qui évolue très vite parce que c'est une véritable usine à gaz qui est dedans. Pour te donner une idée, c'est l'un des premiers enregistreurs portables 4K. C'est-à-dire que tu as choisi un format de base, c'est-à-dire que tu as un format de base d'enregistrement et après, tu prends les options pour pouvoir enregistrer. Là, le format 4K qui est disponible, c'est le Canon 4K Cinema Raw. Donc, c'est très spécifique. C'est celui qui appartient à Canon. et pas forcément aux autres. Donc, du coup, du coup, j'ai perdu ma ligne. Du coup, tu vas pouvoir choisir, une fois que tu as pris ton enregistreur, de choisir sur quel format tu travailles et de prendre l'option qui te convient. Typiquement, c'est du sur-mesure. C'est pour ça que ça devient très cher parce que là, les options, tu vas les payer en fonction des fameux codecs. Et les codecs ne seront pas tous gratuits car ils sont propriétaires. Eh oui. Alors voilà, ça, c'est un exemple de, on va dire, de moniteur de terrain assez haut de gamme. Tu le disais, Fabrice. Ici, on utilise un petit moniteur. Pour ne rien te cacher, pendant que tu me parlais, j'étais parti le chercher parce que je ne l'ai pas appris. Et je ne sais pas où il est. Je sais qu'on l'a utilisé très récemment parce qu'on a fait plein de changements dans le studio. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces petits moniteurs, ils sont absolument en disant. Enfin, en tout cas, il faut en avoir un parce que celui qu'on a, c'est un RUIG, un R-U-I-G-E. C'est d'ailleurs nos copains de Studio Tech, Vance Willis et Mark Johnson qui m'avaient conseillé cette marque-là pour une raison assez simple. C'est qu'en fait, ils ne vaut pas très cher. Moi, je l'ai touché à 500 dollars. Je l'ai acheté au NAB l'année dernière. Donc, c'est un petit moniteur qui est quasiment dans la poche. Et l'intérêt, c'est qu'il a des entrées à la fois SDI et HDMI. Et typiquement, quand on câble un studio et qu'une caméra ne marche pas et qu'à l'arrivée, on n'a pas d'image, le meilleur moyen de savoir... D'abord, c'est pour les pourquoi ça ne marche pas. Voilà, le meilleur moyen de savoir pourquoi ça ne marche pas, c'est de brancher l'arrivée du câble. Donc, en général, du SDI, parce qu'on va convertir... Enfin, soit c'est du SDI natif, soit c'est du HDMI converti. Et donc, on branche l'arrivée du câble dans ce petit moniteur. Et au bout de quelques secondes, sur l'écran s'affiche la caractéristique du signal. Si il y en a un... Exactement. Si il y en a un, oui. Surtout ça. Voilà. Et s'il n'y en a pas, il y a nos signals. Et donc, on va pouvoir remonter comme ça jusqu'à la source du problème. Et alors, quand j'ai entendu parler de ce moniteur, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment indispensable, etc. Finalement, je l'ai acheté, donc, il y a un an au NAB. Et vraiment, je m'en suis... Enfin, ça fait un an qu'on s'en sert quasiment tous les jours pour tester une source, pour vérifier si on est en 50 ou en 60, si on est bien en 1080 ou dans un autre format. On sait qu'avec Blackmagic, on a besoin d'une homogénéité de format. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est absolument critique dans un studio comme le nôtre. Et donc, ce petit appareil à 500 dollars... Bon, j'ai eu un prix, mais c'était le dernier jour du salon. D'ailleurs, si vous voulez aller au NAB et si vous avez du matos à acheter, et si ce n'est pas trop gros, en gros, l'économie que vous ferez le dernier jour à partir de midi vous paiera largement votre billet d'avion. Voilà. C'est un petit conseil pour aller au NAB gratos. Voilà. Donc, ces petits moniteurs de terrain sont absolument indispensables. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission, Fabrice, sachant qu'on en a trois. On va passer maintenant aux moniteurs qui ont d'autres fonctions et notamment qui enregistrent puisque c'est l'autre volet de l'émission, les recorders. Et on se retrouve dans un instant pour faire le point sur ces appareils qui savent un peu tout faire. D'accord ? Avec plaisir. À tout de suite. Voilà, Broadcast Time numéro 7. Il est 11h15. On est en direct sur Watch TV avec Fabrice Arad, mon complice de RTV Concept. Vraiment l'un des grands connaisseurs, on va dire, des installations. Oui, Web TV, radio en France. On s'est connus à Europe, on le rappelle. Tu avais plusieurs casquettes, mais tu étais notamment réalisateur et à la technique. Bon, alors, on avance dans l'émission. On a commencé à parler de ces écrans qui servaient surtout à visualiser. On va maintenant venir à ces écrans qui servent à faire beaucoup plus de choses. Et on va dire que l'un des produits dont on parle le plus depuis un peu plus d'un an, mais qui a connu une nouvelle jeunesse ces derniers mois, c'est le Samouraï Blade d'Atomos. Oui, alors ça, c'est des produits qui sont... Pareil, ils ont évolué en fait avec les clients. Ça a commencé par un produit qui ne faisait que de l'enregistrement avec un petit écran de contrôle, monitoring tout basique. Et là, maintenant, on a un véritable enregistreur portable avec un écran de bonne facture, comme on dit, puisque c'est 1280 par 720 lignes. Donc c'est quand même un bel écran pour sa taille. Je crois que c'est de l'OLED en plus, l'écran, il est de très belle qualité. Oui, c'est vraiment un très bon retour. Et tu as, sur cette taille d'appareil, enfin une connectique BNC, c'est-à-dire que tu n'es pas en mini BNC à avoir des câbles ou des connecteurs différents. On voit sur la gauche, d'ailleurs. On passe directement sur le câble et tu as des fonctions qui sont quand même pratiques. Sur un tarif qui tourne aux alentours des 1 000 euros, c'est un petit bijou. Tu as ton slot enregistreur sur SSD et tu as, comme on le voit sur l'image, d'abord un très beau produit et un produit qui permet de faire vraiment des choses pratiques, à la fois moniteur de contrôle et recordeur. C'est-à-dire que ça tient dans la poche. Et pour recorder, et tout de suite, tu sors le disque dur et tu peux aller faire ton montage. Voilà. Alors, effectivement, l'intérêt aussi, en tant que recorder, par exemple, sur une caméra, pas pro, mais moi, j'ai une HDR AX2000 Sony qui enregistre, c'est de l'AVC HD sur carte SD. L'intérêt, c'est que, si on plug, enfin, en l'occurrence, pas le samouraï parce qu'il entre en SDI. il faudra prendre celui dont on parlera après, le Ninja 2. Mais si on branche un Ninja 2 sur la sortie HDMI de la caméra, on enregistre direct en natif, en fait, alors que sur ma carte SD, sinon, j'ai un format compressé. Donc, c'est hyper intéressant. On va dire, ça fait un backup et en plus, on a un backup en qualité native. Oui, mais c'est l'intérêt de ces produits qui viennent remplacer ou compléter des fonctions des caméras. En fait, c'est vraiment, ces produits sont nés d'un manque dans l'évolution des caméras qui n'est pas arrivé tout de suite ou alors, il fallait passer à des prix très très chers. Donc, en fait, ils ont ramené des solutions peu coûteuses parce qu'entre 500 pour le, allez, 600 et quelques euros pour le Ninja 2 et 1000 euros pour le samouraï ou d'aller, on va aller jusqu'au Ronin qui est rackable un peu plus cher. On est sur des fonctions qui n'existaient pas, pas disponibles et qui me permettent maintenant de le faire avec ton propre matériel qui n'a pas changé. Donc, c'est vraiment un produit qui est né grâce à ça. Il y avait un manque, il y avait un petit trou entre les caméras de l'époque, avant numérique, full numérique, full HD et des nouvelles caméras qui arrivent aujourd'hui. Effectivement, ces produits-là sont devenus incontournables parce que c'est les boîtes à outils. Tout le monde en a un ou deux dans le rack, cachés dans un coin et tu as besoin d'un truc, hop, tu le sors et ça dépanne tout le temps. Et tu as toujours quelqu'un qui arrive sur un tournage en disant j'aimerais bien récupérer une image ou autre. Et tu n'as pas forcément une sortie supplémentaire. Tu n'as pas de problème, voilà, tu recordes depuis mon bonhomme, tu récupéreras tes images après. C'est vraiment le principe des boîtes à coucou, on va dire, qui a développé ces fonctions. Alors attention quand même sur la sortie HDMI, il faut qu'elle soit clean, il ne faut pas qu'il y ait de logo incrusté. Il faut quand même vérifier que ce qui sort est utilisable. On a parlé brièvement du Ninja, le voilà, il ressemble de très très près, alors c'est le Ninja 2, c'est la deuxième génération, il ressemble de très près au Bled, je pense qu'il est un tout petit peu plus petit. L'écran est un tout petit peu plus petit. Oui, il est plus petit et donc pas la même résolution, l'écran est pareil, c'est un 800 sur 480 lignes, donc il est moins, et ce n'est pas une dalle contrôle de la même façon, ce n'est pas le LED. Voilà, sinon pour les fonctions, il y a peu de choses qui vraiment diffèrent d'indispensables, on va dire, si on peut se satisfaire de l'écran du Ninja 2, de ses fonctions actuelles, il y a la seule vraie différence, c'est le canal audio. Oui, et les canaux audio, c'est-à-dire que là, tu rentres en HDMI pour le Ninja 2. Les canaux audio, tu dis. Je te reprends. Je suis en train de dire le channel en anglais, donc tu vois, ma fiche étant mal faite encore. Donc, tu as 12 canaux sur le Samurai Blade, alors que tu n'as que deux maxi sur le Ninja. C'est les limitations des HDMI par rapport à la BNC et du HD SDI. Oui. donc, bon, grosso modo, le haut de gamme chez Atomos, c'est le Blade, et il rentre en SDI. Si vous voulez, si le HDMI vous suffit en entrée, le Ninja 2 est une bonne option, sachant qu'il y a quand même une différence de prix. tu nous as préparé très gentiment un petit tableau qui récapitule certains de ces enregistreurs. On voit le Ninja 2 et le Blade. On va dire, tiens, on va dire un mot du Ronin, parce qu'on est toujours chez Atomos, mais c'est un autre produit. La seule fonction différente, on va dire, c'est qu'il est prévu pour être racké. Le Ronin, c'est, on l'enlève de la caméra et de la fonction ultra portable des enregistreurs habituels, et là, on le met dans un rack, c'est-à-dire que tu l'as, il est fabriqué carré pour qu'on puisse le mettre sur une petite étagère. Tu peux en mettre trois ou quatre maxi, je pense, dans le rack et surtout, tu as un câblage derrière éclaté, ce qui te permet d'être plus facile à installer. C'est tout. C'est vraiment la grosse différence, ça va être là. Sinon, pour les fonctions, typiquement, je crois même par curiosité qu'il a peut-être moins que le Blade. Eh oui. Alors, sur l'image que tu nous as fournie, il y a un autre produit dont on va parler tout de suite parce qu'il est là en studio, c'est celui qui, tout en haut, tu as mis, c'est un beau slogan, l'enregistreur vidéo SDHD sans compression, débitant trait SDI HDMI sur disque SSD le plus abordable du marché, 325 euros, ça c'est un prix hors taxe, j'imagine. Ça fait grosso modo moins de 400 euros TTC pour un recorder SSD portable et autonome. Oui, alors ça, je l'ai fait, le slogan, c'est celui de Blackmagic. Oui, je te charrie. Ah oui, tu me charrie, mais ils sont doués quand même. Non mais c'est leur slogan, c'est-à-dire qu'effectivement et malheureusement, enfin malheureusement non, quand on regarde, ils ont raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est le tarif le moins cher, on ne trouve pas. Alors effectivement, l'appareil est bien foutu, franchement, il est relativement assez solide. Le seul défaut qu'on peut lui reprocher, tu le vois, tu as les câbles qui sont branchés dessus, c'est que ce n'est pas de la BNC quand on travaille en HDSDi, c'est de la mini BNC, mais il fait les deux, ils l'enregistrent en HDMI ou en BNC, donc il faut faire des petits câbles. Donc là, le prix est tout de suite en échange, parce qu'il faut refaire des petits câbles, mais il est sur batterie, c'est-à-dire que là, tu peux le mettre en power, tu peux le mettre en root et on pourrait ricorder. Et le disque dur, c'est du SSD classique, il faut prendre des disques durs si possible qui ont déjà été testés par les différents acteurs du marché pour éviter d'avoir des problèmes. Mais à ce prix-là, effectivement, tu as un enregistre en ProRes. Voilà. Il est là, il n'est pas gros et effectivement, on l'emporte avec soi et on enregistre en ProRes directement. Alors ProRes, c'est plutôt Apple, mais aussi, on a la version à vide également en HD. Non, mais je veux dire, on va venir justement aux autres, ça, c'est l'Hyperdeck Shuttle de Blackmagic, le 2, je crois d'ailleurs. Il y a d'autres Hyperdeck chez Blackmagic, vous voyez, le SSD, il est là, il se mise à l'intérieur. Il y a deux autres modèles qui sont des modèles rackables qui, eux, ont plus de codecs, notamment sur le ProRes. Ce qui est intéressant parce que ça prend moins de place. Tout à fait, le LT qui permet d'enregistrer beaucoup plus longtemps sur le même disque dur et puis ils ont des fonctions qui sont pratiques, c'est qu'ils ont un écran, comment ça s'appelle, LCD qui te permet de voir l'image et donc de voir ce que tu rentres dans ton enregistrement et tu as deux slots, alors ils appellent ça les fentes ou des slots, ça va dépendre de la page internet. Pour les disques durs, il fait que tu peux enregistrer, s'il y en a un qui arrive en fin, ça bascule sur le deuxième et tu as également des fonctions de play, de record pratiques. Donc dans un rack, que ce soit portable comme ils le montrent ou en studio, c'est très très pratique et les deux versions, c'est une version studio et une version pro. La pro, c'est celle du haut ? C'est l'arrière qui change principalement ? Oui, parce qu'ils amènent des fonctions supplémentaires, ils amènent des fonctions d'acquisition d'audio analogique, ce qui fait qu'on peut sortir directement d'une régie et rentrer dedans, alors que pour l'autre, c'est forcément de l'entrée HDMI ou HD-SDI. Et puis après, il y a une fonction aussi maintenant un peu différente entre les deux, c'est qu'il y en a qui sont censés pouvoir enregistrer de la 4K. Voilà, le pro maintenant va se différencier du studio par cette fonction-là. Voilà, sachant qu'au niveau de Blackmagic, c'est uniquement de la mise à jour de firmware, donc on suppose que les deux en sont capables, mais on va dire pour des raisons stratégiques, commerciales. Eh oui, on ne va pas faire l'idée longtemps. Voilà, le pro bénéficie notamment de cette version. Il faut dire que quand ils sont arrivés, ils ne faisaient pas de ProRes du tout. Le ProRes a été ajouté, on va dire le ProRes, le niveau principal, pas les versions HQ ou LT. Elles sont arrivées plus tard, donc il y a des mises à jour logicielles qui font que Blackmagic ajoute des fonctions progressivement à ces Hyperdecks, mais c'est vrai, généralement en privilégiant d'abord le modèle pro, qui vaut juste deux fois plus cher, puisqu'on le voyait dans ton tableau. Je ne crois pas qu'il y ait d'ailleurs dans ton tableau. Non, il n'est pas sur le tableau, je ne l'ai pas mis. Il n'est pas forcément deux fois plus cher, mais on est à 800 et quelques pour le studio et on est à 1700. Oui, tu as raison, c'est le double. Tu vois. Pour le pro. Bonsoir Fabrice. Voilà, c'est des très bonnes solutions. Nous, on a un Hyperdeck, on a un Hyperdeck Studio, donc pas pro, mais qui est dans le rack là-bas et on enregistre d'ailleurs l'émission dessus. Et puis, on a aussi un deuxième record, on va le voir dans la suite de l'émission, la troisième partie, puisqu'on va maintenant passer aux solutions logicielles, puisqu'il y a des solutions de recording logiciel, d'enregistrement logiciel. Voilà, on y va tout de suite Fabrice ? Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Broadcast Time numéro 7, il est 11h26, il nous reste à peu près 6 minutes Fabrice pour cette troisième partie, donc les recordeurs logiciels, les enregistreurs logiciels. Alors, on parlait de Blackmagic, on va rester dessus puis après passer au reste, mais il y a une solution fournie avec les cartes d'acquisition Blackmagic, Fabrice. Oui, il y a un logiciel gratuit qui te permet effectivement d'acquisition, d'acquérir, le mot est compliqué, de faire de l'acquisition directement. Donc, une fois que la carte est reconnue, le soft fonctionne, tout simplement, c'est rec, stop et on peut même éditer dessus. Donc, pour une fonction de base gratuite, elle marche très bien. Ça permet souvent de tester au moins ce que donne l'image et d'enregistrer, puisqu'il y a en plus tous les canaux audio qui sont en plus représentés. Donc, c'est pratique aussi. C'est Media Express, c'est le nom du logiciel. Voilà, j'étais en train de le chercher en même temps, je suis un peu cafouillé dans l'histoire, parce qu'il y a ce soft gratuit et aussi compatible avec d'autres cartes. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, il fonctionne pour tout. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer n'importe quelle entrée de l'ordinateur que vous utilisez. Eh oui. Alors, on va revenir, on va descendre vers les solutions les plus évidentes. QuickTime ? Oui, mais c'est la version pro. Attention, ce n'est pas le QuickTime classique qu'on a. Il faut, alors je crois que c'est 29 dollars, on va s'en venir. Donc, c'est pareil, c'est une solution qui n'est pas très, très chère. Sauf si on a fait avec Final Cut, je crois que la version pro est upgradée. Et fournive. c'est ce qui va permettre à Final Cut d'enregistrer. D'ailleurs, c'est l'une des solutions. Tu as d'abord le soft qui enregistre, après tu passes au soft qui va enregistrer et plus faire l'édition. Mais le QuickTime Pro va te permettre de faire pareil, ton record. Alors, ce sera plus basique que le... Parce que dans mes souvenirs, l'édition est peut-être plus compliquée. C'est juste un point d'entrée, un point de sortie. Tu n'as pas les solutions que tu pourras avoir avec le soft de Blackmagic. Alors, par contre, effectivement, une fois que tu as avec QuickTime Pro, Final Cut, ou pour l'enregistrement parce qu'on y pense rarement et c'est vrai que c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément. On a des solutions pour faire l'édition de montage et on ne pense pas qu'on peut enregistrer directement avec. Une fois que les paramètres sont faits, vous avez Première, vous avez Avid, vous avez, pour les pros de l'Apple, Final Cut, on peut recorder et du coup, la piste étant déjà édité, il n'y a plus qu'à faire l'édition derrière. Voilà. Alors là, on est sur des solutions d'enregistrement, on va dire, sur un seul canal puisque c'est forcément le seul canal qui rentre. Il y a d'autres solutions. Alors là, on va monter un peu en gamme parce qu'on va arriver sur des logiciels qui sont dédiés et notamment, il y a la solution de chez Softron. Alors Softron, on les connaît bien parce qu'on utilise leurs produits pour gérer la diffusion. Voilà, notamment. Toute la programmation de Watch est faite avec des logiciels de chez Softron. et donc, il n'y a pas de vidéo et comme on n'est pas encore passé à Movie Recorder en l'occurrence, on n'a pas non plus pu faire d'images nous ici. Mais voilà, c'est un logiciel qui vaut 700 euros hors taxe, qui est hyper complet, qui permet d'enregistrer un ou plusieurs flux sur une seule bécane. Je crois qu'on peut enregistrer 4 flux HD en simultané ou 8 flux SD. Et puis, l'un des intérêts, c'est qu'il y a aussi une version un peu moins chère qui s'appelle Movie Recorder Express et qui est notamment assez bien foutue pour faire de l'enregistrement légal. Tu sais, tu as connu ça à Europe notamment et dans les chaînes de radio avec qui tu travailles. On a une obligation légale en tant qu'éditeur de conserver, ce qu'on appelle la pige, de conserver une copie antenne pendant, alors je crois que c'est un mois, c'est ça. Voilà, donc il y a aussi dans Movie Recorder une option pro qui vaut, je crois, 200 ou 300 euros de plus et qui permet d'avoir accès à un enregistrement proxy dans des niveaux de qualité suffisantes mais qui occupent très peu de place et donc ça permet de mettre énormément d'heures et de jours d'enregistrement sur le même support donc c'est pratique. Voilà, Movie Recorder de chez Softron. Je crois savoir que le logiciel va évoluer dans les prochaines semaines. Il faut dire qu'ils sont en pleine évolution. Toute leur gamme est en train de changer d'engine comme ils disent, donc de moteur. Ils ont complètement redéveloppé leur moteur et petit à petit tous les logiciels de chez Softron sont en train d'en profiter. Vous voyez le détail des caractéristiques. Là, on est dans un soft vraiment pro de recording. Voilà, ils ont aussi une solution assez incroyable pour pouvoir avec Final Cut gérer l'enregistrement de plusieurs caméras qui tournent en même temps typiquement ce qu'on aurait nous en studio. Voilà, Softron, ce n'est pas la moins chère mais c'est sans doute une des meilleures qui existent. Fabrice, au final, toi, tu utilises quoi ? Parce que là, on parle de plein de solutions mais toi, tu as quoi ? Alors moi, le problème, c'est que si tu veux, c'est Extra Life en fonction des gens que je croise. On a tous des plateaux différents. Moi, j'ai un plateau où j'ai du Black Magic donc j'ai ce qu'il faut en Hyperdeck mais derrière, en Soft, on va tourner sur typiquement les machines qu'on a et moi, j'ai du Mac et sur Mac, il n'y a pas longtemps, on a fait une évolution il n'y a qu'à ceux qui ne l'ont pas fait et ceux qui l'ont fait donc je suis sous Maverick et sous Maverick, j'ai Wirecast donc Wirecast qui me permet de faire un couteau suisse on en avait déjà parlé on en reparlera parce qu'on fera une vraie démo avec parce que c'est vraiment un petit bijou Wirecast, c'est à la fois une régie il me permet de faire du mélange et de rajouter un logo ou des titrages ça tombe bien sur le même ordinateur je peux tout faire donc je t'avoue que moi j'ai du Wirecast pour le soft j'ai du Blackmagic pour le hardware et avec les gens avec lesquels je travaille je touche un peu à tous les produits et je peux maintenant commencer à voir que le moins cher que le slogan de Blackmagic n'est pas si mauvais à part le fameux LT et on verra si je vais t'avouer qu'il y a un défaut sur le Blackmagic qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure on m'a fait une critique quelqu'un qu'on connait très bien d'Europe 1 m'a fait une critique sur ce produit-là c'est bien ta petite bestiole mais je ne peux pas le disque dur je ne peux pas le brancher sur mon ordinateur parce qu'il n'y a pas de slot pour le brancher et effectivement on ne peut pas brancher en USB directement le disque dur donc il faut un dock donc voilà c'est des petites surprises qu'on peut avoir mais voilà Wirecast je pense que c'est un petit bijou que tu connais aussi également absolument et on n'en a pas parlé parce qu'on n'y a pas pensé mais effectivement Wirecast a aussi une fonction tu m'entends Fabrice oui bien sûr Wirecast a aussi une fonction d'enregistrement puisque Wirecast fait du streaming et du recording donc notre backup d'enregistrement il est fait avec Wirecast voilà Fabrice c'est la fin de ce Broadcast Time numéro 7 merci beaucoup d'avoir été là comme d'habitude on fait ce qu'on peut grand plaisir et puis voilà on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Watch TV pour ce rendez-vous du jeudi 11h 11h30 en direct le plus souvent possible merci beaucoup les programmes continuent et nous on se dit à la semaine prochaine salut Fabrice à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci.